La Corée du Sud entre dans une nouvelle ère et joue avec ses codes ancestraux pour délivrer une vision moderne de la mode, du graphisme et du design. Dans le cadre de l'année France-Corée, le musée des arts décoratifs propose l'exposition Korea Now jusqu'au 3 janvier 2016. Plus de 150 artistes, designers et artisans investissent tous les espaces du musée pour une importante exposition consacrée à l'art coréen. Du costume traditionnel, le hanbok aux créations généreuses des nouveaux maîtres de la mode coréenne, des savoir-faire ancestraux aux chefs-d'oeuvre contemporains, Korea Now prouve que Séoul s'affirme en tant que nouvelle capitale de la création. Pour célébrer l'année France-Corée, le musée des arts décoratifs à Paris organise l'exposition Korea Now. La Corée du Sud entre dans une nouvelle ère. Elle joue aujourd'hui avec ses codes ancestraux pour délivrer une vision moderne de la mode, du graphisme, du design. Tel ce bureau fait de bois et de pierre dans la plus pure tradition taoïste d'osmose avec la nature. Ces cinq jarres aux cinq couleurs de l'artiste Chang Aecho reprennent le meilleur du savoir-faire coréen, l'art de la laque. Il applique sur ce textile en chanvre une première couche de laque qu'il va poncer. Il va répéter cette opération une trentaine de fois et donc ça donne ses coupes aux formes très mouvementées. Donc on a vraiment un artiste en fait qui se réapproprie comme ça une technique ancestrale qui est celle de la laque mais qui la revisite vraiment avec des formes tout à fait contemporaines et nouvelles. Dans la même lignée, le designer Lee Kuang-ho propose dans sa série Obsession une réinterprétation du tissage mais à partir de matériaux de récupération, tuyaux d'arrosage ou câbles électriques. Je l'avais rencontré à Séoul dans son atelier, il me disait que sa mère, il voyait toujours sa mère broder en fait et comme ça c'était quelque chose d'inconscient qui était ressorti et il y avait cette série Obsession. Et les fils électriques un peu comme ceux que l'on rencontre dans toutes les rues de Séoul puisque c'est un imbroglio de fils dans toute la ville. Comme au Japon, comme au voilà, où les fils sont apparents mais ça c'est dû au tremblement de terre, c'est vrai que ça m'a fait également penser à ça effectivement. Installée à Paris depuis 23 ans, l'artiste plasticienne Lee Seulgi reprend avec un artisan coréen la technique traditionnelle de la courte pointe matelassée. Les motifs sont inspirés par des proverbes coréens comme celui-ci, même devant un beau paysage, si vous avez le ventre creux, vous n'y voyez rien. Être écrasée par une paire de ciseaux qui veut dire faire un cauchemar. Voilà. Donc en fait ça désigne le moment très précis où on vient de faire un cauchemar et on n'arrive pas à se lever. Donc c'est encore pire que faire un cauchemar. En termes de prêt-à-porter, la Corée serait plutôt un songe exquis. Les ventes de produits de luxe y ont atteint plus de 6 milliards d'euros en 2013. La partie mode de l'exposition est organisée autour de la spiritualité, des couleurs et de la vivacité du hanbok, le vêtement traditionnel. Madame Park, première femme présidente de la Corée du Sud, le porte toujours lors des cérémonies officielles. C'est une façon de communiquer avec le monde contemporain puisque la création de mode s'inspire aujourd'hui du hanbok. Donc ça introduit un élément profondément identitaire dans un discours collectif et universel. C'est aussi une silhouette qu'on retrouve dans le défilé Chanel que Chanel a présenté à Séoul en mai 2015. Un univers coloré, codifié. Chanel a repris le jaune, le noir, le bleu, le blanc, le rouge. Le rouge, l'énergie du yang, masculin, dynamique, stable. Mais c'est aussi la couleur de la virginité, de la passion, de la spiritualité qui inspire depuis les années 90 le créateur de mode Li Sangbong. Il s'est inspiré lors d'une collection précédente du costume de chaman pour composer ces différentes tenues féminines chargées de grelots, de franges que l'on trouve effectivement dans le costume des chamanes qui peuvent être des hommes ou des femmes. Les Coréens ont une culture du maintien, de la formalité dans les rapports humains. Les défilés de cours étaient des événements majeurs jusqu'au 19e siècle. A la différence des princes occidentaux, qui sont habillés près du corps, suivant les formes des armures articulées, les autorités coréennes sont vêtues avec générosité. On a des silhouettes qui sont très amples et qui sont majestueuses. Et ça, ça se retrouve dans la création contemporaine, cette utilisation de l'étoffe avec beaucoup de liberté, en grande largeur, vraiment jusqu'aux lisières, avec des découpes qui sont très amples, avec des dépassements, vraiment une forme un peu XXXL qui définit une forme d'élégance. Les designers n'hésitent pas à suivre des formations académiques à Londres, Milan ou Paris, avant de revenir s'installer à Séoul. Junji a lancé ses collections de mode masculine en 2007. Il reprend les codes traditionnels occidentaux, mais il en amplifie les formes. Et toujours dans le respect des codes couleurs, le blanc, symbole de la sainteté, est travaillé par tous les créateurs coréens. Jin Tae-ok, par exemple, cette femme qui a toujours été inspirée par une chemise de son frère séchant au soleil. Je trouve que cette image est très très belle parce que ça renseigne sur son image du corps. C'est un corps qui est là, mais qui est peut-être pas là, qui est un peu transparent. Et c'est très délicat. Et donc, or, l'un des ressorts de la création de mode, c'est le renouvellement de l'image que nous avons du corps et de la séduction. Et je pense que les Coréens arrivent à un moment intéressant parce que ça parle de ça. Il y a quand même un corps un petit peu présent, absent, on ne sait pas trop, mais c'est peut-être celui après lequel tout le monde court. La Corée est donc à l'honneur dans tout Paris et pas qu'au musée. Pour preuve, cette création florale de Julien Moulier, le fleuriste des stars. Un hortensia noir, l'énergie du ying, du féminin. Des jacinthes bleues, symboles de l'intégrité et de l'ambition. Des hortensias blancs pour la sérénité et la paix. Les anémones rouges, l'énergie du yang. Et au centre, des roses jaunes, la couleur de l'excellence. Un bouquet parfait pour célébrer une nouvelle capitale de la mode. 4 millions de Syriens ont quitté leur pays depuis le début du conflit. Certains fuient vers l'Europe. D'autres sont au Liban, en Turquie et en Jordanie, notamment dans le gigantesque camp de réfugiés Tzartari, qui accueille chaque jour des dizaines de familles. Ouvert depuis juillet 2012, il accueille aujourd'hui plus de 79 000 réfugiés syriens. La plupart d'entre eux viennent du sud de la Syrie, en particulier de la région de Deraad, où la révolte contre le régime de Bachar el-Assad a éclaté en mars 2011. Le camp de Tzartari est administré par le Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies et le gouvernement jordanien. Les milliers de tentes dressées au début de l'afflux des réfugiés ont fait place à des bâtiments préfabriqués. signent que le camp à l'aune de la crise syrienne est ici pour durer. Parmi les difficultés, les soins apportés aux enfants blessés, une équipe de chirurgiens de l'ONG humanitaire française, la chaîne de l'espoir, opère des enfants gravement mutilés par une guerre qui prend ouvertement pour cible les populations civiles. A ce jour, 250 enfants ont été examinés en consultation et 45 ont bénéficié d'une opération. Regardez ce document signé Anne-Charlotte Iné et Philippe Maire. Ils ont à peine 10 ans et jouent avec tant d'insouciance qu'on en oublierait presque l'enfer qu'ils ont vécu. Ces enfants sont accueillis dans cette maison d'Aman par une femme syrienne, abîmée par la guerre, mais remplie de vie. Beaucoup ici attendent une opération, comme Eïd, 10 ans. Il a perdu ses deux jambes dans un bombardement. Son traumatisme, il en a fait une force. Je me souviens qu'un avion est arrivé près de chez nous avec un bruit terrible. Puis je l'ai vu descendre et a lâché un baril. Je parle de baril, mais à ce moment-là, on croyait que c'était un gros ballon. Il a touché le sol juste derrière nous et... Ça a fait boum. Je me souviens que j'ai carrément volé en l'air. Ma sœur s'est évanouie, ma mère aussi. Ma maman est morte le lendemain à l'hôpital. Son objectif à présent, bénéficier de prothèses pour marcher à nouveau. Quand j'aurai des prothèses, je jouerai au foot toute la journée. Enfin, il va quand même falloir que je fasse des études. Cet espoir, c'est peut-être grâce aux médecins d'une ONG française qu'il va se réaliser. En Jordanie, difficile de soigner les milliers de réfugiés qui arrivent de Syrie blessés. Manque de moyens, de personnel formé. L'ONG, la chaîne de l'espoir, envoie donc ses médecins opérés à Amal. Cette fois, ils sont trois. Un franco-syrien, un anesthésiste parisien et un ponte brésilien de la chirurgie de la main. Tous bénévoles. Une semaine pour consulter une quarantaine d'enfants. Près de 20 opérations. Les cas les plus délicats. On va faire une consultation pour savoir qu'est-ce qu'on peut opérer ou qu'on ne peut pas opérer. C'est au tour d'Ehyde de se faire examiner. Et il s'impatiente. Amputé dans l'urgence en Syrie, il a besoin d'une nouvelle opération pour modifier l'aspect de l'une de ses jambes. Une opération synonyme d'espoir pour le petit garçon. Des prothèses pour remarcher, comme sa soeur Yomna, 7 ans. Regarde-elle, elle peut marcher toute la journée sans se fatiguer. Et c'est ce que tu voudrais faire ? Mais tellement. 48 heures d'attente pour Ehyde, mais ce matin c'est le jour J à l'hôpital. Les médecins français préparent son intervention. Je vais m'occuper de lui, que je suis le docteur. Je vais mettre un petit médicament ici et qu'après il va s'endormir. J'espère que l'opération n'a pas duré longtemps. Et il est un peu stressé. J'ai trop peur, je vous jure. Endormez-moi maintenant. Il finira par se calmer, avant de rentrer au bloc. L'opération est très technique pour la réaliser. Sibola Fos, chirurgien à Paris, les a rejoints. Les médecins jordaniens sont là pour observer et apprendre. Ce type de microchirurgie est nouvelle pour nous. Très délicate. On ne sait pas la faire ici. On ne la pratique pas. Les français eux apportent technicité, expertise, avec en prime le sentiment d'être utile. On ne va pas de la part, on ne prend pas de risque quand on fait le geste. Et au final pour cette enfance c'est très bénéfique parce que c'est une chirurgie qui va marcher et qui va vraiment lui changer la vie. Il avait littéralement la peau sur les os, il ne pouvait pas être appareillé. Mais il était comme ça, c'est impossible. Trois heures plus tard, l'opération est terminée. Pour la partie chirurgie, tout s'est bien passé. On a pu faire la grève de peau sans problème. Votre fils va bien. Son père a ses côtés et il se réveille doucement. Eh ben, tu peux remercier les docteurs français. D'ici un mois, il pourra porter des prothèses et marcher à nouveau. Deux jours après sa sortie de l'hôpital, nous avons reçu cette vidéo. Ehid au centre de l'image, entouré de ses amis, sourire et spiègle comme d'habitude. Plus tard nous a-t-il dit, il veut être ingénieur dans l'aviation. Il a désormais une chance d'y arriver. Dans la ville de Mafraq, à quelques kilomètres du camp de Zaatari, les Syriens peuvent aussi compter sur la solidarité du gouvernement jordanien et les subventions de l'ONU. Les hôpitaux, par exemple, sont gratuits. Près de 3000 enfants syriens sont nés l'année dernière à l'hôpital pour femmes et enfants de Mafraq. Et près de la moitié des patients sont des réfugiés. Face à l'afflux des familles, le gouvernement a par ailleurs ouvert les portes de ces écoles à des milliers d'enfants syriens. Mais la présence massive des Syriens à Mafraq est sujet de mécontentement pour la population locale, déjà affectée par le chômage et la pauvreté avant même l'arrivée des réfugiés. Certains se plaignent de leur forte présence dans les écoles, dans les hôpitaux et surtout sur le marché du travail. Vous regardez Code 24, on se retrouve juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada